Mon métier est réalisateur de cinéma et de télé et je fais du documentaire et de la fiction. Pour moi, le travail, le métier de réalisateur, c'est essentiellement raconter des histoires avec des images, un mouvement et du son. J'ai commencé assez tard, adolescent, à aller dans les salles de cinéma et puis je me suis dit que c'était beau de raconter des histoires et qu'à travers ça, on pouvait aussi dire quelque chose sur le monde, sur ceux qui nous entourent. Moi, j'ai une licence en sciences politiques à l'Université de Genève, après j'ai fait l'école de cinéma locale, qui s'appelait David à l'époque. Et après l'école, j'ai travaillé pour la télé, pour le cinéma, j'ai fait des longs-métrages, des documentaires pour la télé, des téléfilms, des séries. Bon, une journée au travail pour un réalisateur est très, très variée. Déjà, ça dépend si on fait du documentaire ou de la fiction, mais disons, pour la fiction, ça va entre passer au bureau ici, toute la journée seul en train d'analyser un scénario, penser comment on va le réaliser. Et après, il y a des journées où on est dans le furgon, on cherche des décors, des journées où on est dans un studio en train de faire du casting. Après, on va sur le set, on dirige un peu ce cirque qu'il y a autour de nous, on essaie de faire en sorte qu'on puisse un peu filmer ce qu'il y avait noir sur blanc sur papier. Et après, il y a des journées dans ce qu'on appelle la post-production où essentiellement, on est assis, on regarde le film, la série, et en gros, on dit aux gens qui travaillent avec nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu mieux. Voilà, ça c'est un peu des journées du réalisateur. Moi, un jeune qui démarche, je dirais déjà de faire une bonne école de cinéma, d'audiovisuel, une école où on enseigne à diriger les comédiens, par exemple, de faire de la fiction. Et après, je lui dirais que c'est beaucoup de travail. Comme on dit, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Bon, moi dans mon métier, j'aime un peu tout. J'aime beaucoup travailler avec les autres gens, j'aime beaucoup travailler en équipe, j'aime beaucoup raconter des histoires, et j'aime beaucoup aussi cette espèce de magie de réaliser des images, des séquences que j'ai imaginées qui sont dans ma tête et qui, à un certain moment, se matérialisent bidimensionnellement sur un écran au cinéma ou à la télé. De mon travail, j'aime plutôt toutes les phases. Je ne sais pas, j'aime tout. Disons, si on pouvait améliorer une chose par rapport à la profession de réalisateur en Suisse, je dirais que ça serait quand même beau si les métiers de l'audiovisuel auraient un peu plus de reconnaissance sociale. On sait à peu près que les histoires, les récits sont une partie fondamentale de l'évolution de l'homme, du Homo sapiens. Et donc, je pense qu'on est quand même utile à la société et parfois on manque un peu de reconnaissance sociale. Sous-titrage ST' 501